suivez l'émission la vision et l'ambition chaque samedi à 13 heures air de paris sur la chaîne youtube serge malou moulibat tv coanimé par les couples pastorale serge et roseline malou moulibat la vision et l'ambition c'est maintenant oui bonjour à tous mes bien aimés chers frères et serres vous qui êtes là où c'est encore la journée voilà et j'ai dit bonsoir à vous tous qui vous trouvez là où c'est le soir je suis content de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous encore en ce qui concerne le mariage mais selon la parole de dieu parce que la personne qui a inventé et institué le mariage c'est notre dieu avant d'aller plus loin je vais nous inviter à prier à recommander ces instants entre les mains des dieux si vous êtes bien d'accord on y va seigneur le roi des gloires du tout puissant nous te recommandons ces instants où nous allons partager par rapport à ta parole que le saint esprit agisse qui puisse nous édifier pardonne nous tout péché que nous avons commis volontairement et involontairement qui peut faire obstacle à la manifestation ta gloire que le sang de jésus christ nous sanctifie nous purifie de toutes iniquités seigneur dieu tout puissant dieu plein dans mon papa rempli nous de ton esprit saint l'esprit de la sagesse et de l'intelligence l'esprit de discernement l'esprit d'amour bénisse et moment du débit à la fin à ton nom jésus christ nous avons prié amen 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 que dieu vous bénisse tous mes bien aimés j'étais en de parler par rapport au mariage il ya des choses et c'est cette émission est utile importante pour les célibataires surtout les fiancés pour tous ces et celles qui aspirent au mariage et tous ces et celles qui sont prêts à s'engager dans une relation des couples il ya des choses très importantes que l'on doit savoir quand nous nous voulons nous engager au mariage il ya des choses très importantes très utiles qu'on doit savoir quand on aspire au mariage qu'on sache qu'est ce qui nous attend là bas c'est très important mais bien aimé la fois dernière j'ai dû parler de de ces trois phases de ces trois phases qui constituent le mariage les trois phases dans lequel tout mariage passe avant de pouvoir se stabiliser et parmi ces trois phases je vais rappeler la première phase c'est c'est la phase de l'euphorie cette phase là qui peut commencer depuis la rencontre ou depuis les jours qu'on a repéré que cette femme me plaît ou cet homme me plaît c'est la phase de l'euphorie qu'on peut appeler aussi la phase des des l'exaltation la phase où on trouve aucun défaut dans la femme mais bien aimé dans cette phase là c'est 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 la même ou quand on a ramené être vers adam par dieu et adam a dit voici cette fois ci la chair de ma chair l'os de mes oeufs et vraiment adam a fait même un poème parce que c'était la phase de l'euphorie mais bien aimé la phase de l'euphorie peut débuter à n'importe quel moment la phase de l'euphorie on ne sait on sait pas quand on sait des fois même quand ça commence on ne sait pas quand est-ce que cette phase s'arrête dans la phase de l'euphorie on est là à dire oh là là c'est vraiment la réponse à mes prières tu es des fois tu es là tout seul en train de te dire j'ai beau chercher les défauts mais je n'en trouve aucun chez cet homme chez cette femme dans cette phase de l'euphorie le mariage surtout en ce cas on s'est marie dans cette phase des faux de l'euphorie c'est là qu'on trouve la femme volontairement ou l'homme volontairement va ramener les petits des jeux à son conjoint au lit dans cette phase là quand on est dans cette phase là on a l'impression que ça ça va pas s'arrêter on a l'impression que voilà toute toute la vie ça va durer et des fois même les gens expérimentés peuvent nous avertir fait attention on n'écoute pas parce que on est dans cette phase là on s'est dit oh là là c'est la femme de mes rêves c'est l'homme de mes rêves dans cette phase d'euphorie mais bien aimé c'est 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 la chair on est content au nez on ne voit aucun défaut mais cette phase a aussi une fin comme la bible dit il ya dans chaque chose il ya un temps pour chaque chose mais bien aimé et et c'est que je vais prévenir et que surtout pour ceux qui sont pas encore entré au mariage et que c'est facile de tomber amoureux qui de rester amoureux c'est plus facile surtout aujourd'hui c'est plus facile pour les gens de tomber amoureux mais difficile de rester de les rester mais bien aimé danser quand cette phase prend fin et il n'y a pas de temps déterminé pour la fin de cette phase mais il ya la deuxième phase qu'on appelle la phase des surprises désagréables parce que finalement cet homme ou cette femme qui quitte chez ses parents ou qui qui habitait tout seul finalement qu'on sent à venir habiter avec toi qu'on sent à venir habiter à à ensemble avec toi et c'est là qu'on peut commencer à découvrir des choses qu'on ne pouvait pas découvrir bien avant mais je peux vous dire une chose le le fiançailles ou la phase d'observation peut dire même 10 ans mais il ya des choses et que vous nous découvrirez que au du moment où vous allez commencer à habiter ensemble avant d'habiter ensemble et quand l'autre sort de chez elle toi tu sors de chez toi vous pouvez beau durer cinq ans 10 ans c'est pour ça moi des fois bon j'ai quand je regarde les gens qui mettent nos temps dans les fiançailles je me demande pourquoi parce que il ya des caractères qui n'apparaîtront que du moment vous allez vivre ensemble sous le même toit vous allez dormir ensemble vous allez vous rêver ensemble vous passerez le week-end des fois s'en sortir ensemble c'est là que des caractères cachés peuvent apparaître c'est là même que des caractères des comportements que la personne elle-même ne pouvait pas soupçonner peuvent apparaître mais bien aimé c'est la phase des déceptions la phase des surprises désagréables c'est la deuxième phase mais bien aimé dans cette phase où on voit même dans genèse 3 12 où l'homme dit à dieu je dit à l'homme qui t'a qui t'a dit de manger les fruits l'homme qui avait dit l'os de mes os la chair de ma chère l'homme dit à dieu c'est la femme que tu avais mis à côté des mois c'est comme si l'homme accusé dieu pour dire c'est ta faute tu n'aurais pas mis cette femme pourquoi parce que c'est la phase des déceptions c'est la phase des des surprises désagréables mais bien aimé et bien aimé tout comme la phase de l'euphorie cette phase là des fois quand on est dans cette phase là des déceptions la phase des surprises désagréables on a l'impression que ça ça ne prend pas d'effet je vais préciser une chose il n'y a pas de chronologie arrêté de toutes ces phases c'est-à-dire la phase de l'euphorie peut arriver même en étant dans les marrages il ya des gens qui avant de se marier ils s'aiment mais plutôt par principe parce que c'est un homme sérieux qui veut me marier ou c'est une femme sérieux qui pourra bien faire l'affaire mais puis en étant ensemble dans une même maison tu vois cet homme tombe finalement plus amoureux de cette femme parce qu'il découvre d'autres qualités qu'il ne pouvait pas soupçonner dans cette femme où cette femme tombe encore davantage amoureuse de cet homme parce qu'il découvre d'autres qualités dans cet homme qu'elle ne connaissait pas avant et même la phase des surprises désagréables la phase des déceptions ça peut arriver même avant le mariage ça fait arriver là avant les marier à cette phase là moi personnellement j'ai j'ai connu cette phase à deux fois avant le mariage la phase des déceptions a duré un petit moment mais quand on s'est marié c'est plutôt moi qui était une surprise désagréable pour ma femme mais bien aimé dans cette phase de des déceptions cette phase des surprises désagréables aussi si votre mariage n'a pas des fondements solides le mariage va se briser dans cette phase des surprises désagréables là on découvre des caractères des comportements qu'on ne pouvait pas imaginer que cet homme à ses comportements des caractères des comportements qu'on ne pouvait pas imaginer que cette femme à ses comportements cette phase des déceptions peut arriver à cause de la stérilité tu te maries avec la femme et finalement vous avez des beaux projets vous dans sa tête vous dites après un an on aura notre enfant et finalement six mois un à deux ans trois ans quatre ans il n'y a pas d'enfant la famille commence à demander les proches commence à demander et voilà et c'est la déception pour l'homme et des fois c'est pour la femme ça peut arriver l'homme perd son boulot dès le début de mariage ou à un moment l'homme perd son boulot et c'est la déception parce que le cadeau le restaurant le cinéma que cet homme offrait à cette affaire à cette femme il n'est plus capable ou cet homme qui s'est montré amoureux finalement il passe beaucoup plus de temps avec ses amis avec sa famille qu'avec la femme et c'est 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 une phase de déception c'est une phase des des surprises désagréables des fois quand la déception est trop grande l'un ou l'autre peut mettre fin à la relation et c'est pour ça vous voyez des fois les gens qui devraient se marier avait déjà des programmes les gens arrêtent et les les gens met fin à leur mariage ils ne se marient plus c'est pour ça vous voyez des fois les gens qui viennent à peine de se marier même pas cinq ans les gens divorcent parce que c'est une phase que beaucoup des gens n'arrivent pas à surmonter beaucoup de gens n'arrivent pas à survivre de cette phase de cette phase des déceptions mes bien-aimés cette phase peut arriver des fois après 20 ans après 30 ans de mariage et c'est là que on peut commencer à dire surtout les chrétiens comment dieu ne m'a pas parlé avant pourquoi dieu ne m'a pas révélé qu'il avait qu'il était telle comment elle n'ai je pas pu voir les tels défauts quel grave erreur j'ai commis de mes maris avec elle de mes maris avec lui voilà c'est la phase des déceptions ce n'est pas parce que c'est pas l'homme de ta vie c'est parce que vous traversez une phase que tous les couples traversent et ces choses là c'est autant utile pour ceux qui sont déjà marrés pour qu'ils sachent que la période de turbulence qu'ils traversent c'est une période c'est une phase qui va prendre fin aussi mais c'est dans la prière dans la patience dans la foi qu'on peut surmonter qu'on peut arriver à survivre de cette deuxième phase la phase des déceptions la phase des surprises désagréables c'est cette phase là ramène la frustration ramène la colère la souffrance et la désillusion on a un sentiment de trahison quoi que l'autre a été hypocrite a caché certains caractères non il ya certains qui cachent leur caractère il ya certains aussi certains caractères aussi qui nous peuvent apparaître que du moment vous vivez sous le même toit avec la personne c'est là quand même on blâme dire pourquoi je ne m'appelle là où cette femme là vous l'avez rencontré par intermédiaire de quelqu'un c'est là qu'on en veut même à cette femme qui vous l'a présenté c'est là qu'on en veut même si c'est le pasteur qui t'a encouragé on blâme tout le monde on oublie mais si on est préparé comme les célibataires qui sont qui vont écouter ces messages là quand ils seront dans cette phase là ils quand ils seront dans cette phase là ils sauront que c'est une phase qui va prendre aussi fin parce que la bible dit il ya un temps pour toute chose mais bien un bon mariage n'est pas un mariage un bon couple n'est pas un couple parfait un bon couple c'est un couple qui a su surmonter leurs problèmes c'est un couple qui a su accepter les différences accepter les défauts de l'autre et puis on sait c'est pour ça là c'est c'est ça un bon couple mais quand un couple arrive à survivre de cette phase des surprises désagréables de cette phase des déceptions c'est un couple qui a beaucoup plus de chances de finir leur vie ensemble ils ont beaucoup plus de chances de finir leur vie ensemble après à la troisième phase qui arrive mes bien-aimés la phase du réalisme la phase où adam finalement s'est rendu compte voilà on a été chassé des jardins d'éden avec eve mais finalement c'est ma femme j'ai la garde de la bible nous dit avant connu eve ils ont fait des enfants à d'un coup adam connu eve ils ont fait des enfants à d'un commencé à aller au travail et voilà et puis nourrir sa famille mais c'est c'est la troisième phase c'est c'est une phase et qu'on appelle la phase du réalisme mes bien-aimés dans la troisième phase qui est la phase du réalisme c'est la phase où finalement on on accepte l'autre on accepte l'autre avec ses défauts on on s'est dit c'est vrai elle n'est pas parfaite moi aussi je ne suis pas parfaite c'est ça la troisième phase ça la troisième phase c'est une phrase c'est une phase des 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 maturités la phase où on a acquis une maturité mais avec douleur avec souffrance parce qu'on a connu des chamaillements on a connu des disputes on a connu des moments des turbulences des moments des conflits on a connu des moments où tu regardais cet homme tu ne le trouvais plus beau où tu regardais cette femme tu ne trouvais plus beau mais la troisième phase la phase du réalisme on réalise qu'on compte pareil que moi lui aussi à des moments il va pas me trouver belle pareil que moi elle aussi à des moments il va pas me trouver beau c'est à dire c'est c'est une phase du réalisme c'est une phase de la maturité acquis par douleur avec souffrance mais bien et même c'est une phase où l'homme ou la femme devient conscient que pour avoir une vie de couple heureuse je dois m'investir je dois avoir la bonne volonté je dois avoir l'humilité je dois être focalisé sur l'objectif qui est jusqu'à ce que l'amour nous sépare dans cette troisième phase on se rend compte qu'elle n'est pas parfaite je ne suis pas parfait il n'est pas parfait je ne suis pas parfaite on se rend compte que à elle a aussi de qualité tout comme moi aussi j'ai des qualités on se rend compte qu'elle a aussi ses défauts ou il a aussi ses défauts tout comme moi aussi des défauts j'ai aussi des défauts mais bien aimé dans cette troisième phase qui est la phase du réalisme chacun des conjoints chacun des conjoints mais bien aimé est conscient de ses forces et de ses limites on est conscient des forces qu'on a on est conscient aussi que dans certains points dans certains domaines je suis limité et je dois faire un travail de soi dans cette phase on est conscient aussi de ses qualités et on met ses qualités en évidence on met ses qualités à la disposition de l'autre c'est une phase où chacun a tellement réalisé et tellement dans le réalisme que chacun fait un travail en soi mes bien aimé le chacun est conscient que le bon déroulement de la vie de de notre couple dépend de moi aussi dépend de ma volonté à vouloir que ça marche mais bien aimé je veux nous dire une chose tous ceux qui ont réussi à bâtir un mariage ou une vie de couple durable ont dû traverser ces trois phases je ne dis pas que c'est que j'ai dit est exhaustive non c'est là c'est ma part de la ma part des vérités par rapport à la vie des couples par rapport à l'expérience personnelle que que j'ai vécu mais je vais dire à quelqu'un qui peut-être qui en ce moment est en train de traverser la deuxième phase la phase des déceptions des surprises désagréables que c'est ça va passer parce que la bible dit il ya un temps pour toute chose peut-être vous êtes fiancé vous êtes dans cette phase là n'annulez pas votre mariage parce que ça cette phase aura faim peut-être ça fait des années que vous êtes mariés où vous venez à peine de vous marier sachez que c'est une phase qui ne va pas durer parce que il faut être conscient d'une réalité le diable n'aime pas les mariages les diables combats un mariage qui veut commencer le diable combat un mariage qui vient de commencer à peine le diable combat même un mariage qui a déjà duré trente ans quarante ans il s'en fout il combat les mariages mais bien mais c'est que nous devons voir ensemble et que nous allons voir ensemble aujourd'hui et comment bâtir son mariage selon dieu comment bâtir son mariage selon dieu ça c'est ça c'est c'est un point c'est 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 un point qui concerne autant le marié c'est bien pour le marié en même temps c'est bien pour les célibataires ça leur permet de se préparer par rapport au mariage mais bien mais dans eubré 13 et 4 que nous allons lire rapidement eubré 13 et 4 la bible nous dit on connaît la plupart d'entre nous on connaît ce passage que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de toutes exemptes de suivre car dieu jugera les impudiques et les adultères mes bien-aimés c'est une phase où nous devons savoir une chose mes bien-aimés que je dois la fidélité à ma femme je dois la fidélité à mon mari et quand on parle de cette fidélité ce n'est pas seulement sur le point de vue sexuel non la fidélité dans la parole que je lui ai donné la fidélité dans les engagements que j'ai pris auprès d'elle je lui dois la fidélité si je lui avais dit que je ne parlerais pas aux gens que toi tu ne connais pas je ne parlerais pas aux gens qui elle ne connaît pas ou qu'il ne connaît pas mais même à son absence c'est une phase où la fidélité est même dans dans mes entreprises dans mes projets dans mes ambitions je dois être fidèle c'est à dire je dois honorer toujours mon engagement auprès de cette femme on aurait toujours mon engagement auprès de cet homme dans la fidélité mes bien-aimés il ya l'engagement et l'exclusivité dans la fidélité où il ya l'engagement et l'exclusivité je dois savoir que ma femme passe avant tout tu dois savoir que ton mari passe avant tout avant ton père avant ta mère avant tes soeurs tes amis avant tomat à ta va ton mariage je dois savoir même si je suis pasteur que la fidélité exige de moi que ma femme passe même avant mon ministère oui je ne peux pas prétendre prêcher les gens si chez moi je m'entends pas bien avec ma femme je ne peux pas laisser le fait chez moi je me suis disputé avec ma femme on n'est pas un peu et je me permets d'aller prêcher les autres des choses que moi même je suis incapable de faire non c'est pour ça que la bible il est dit que l'évêque doit être exemplaire doit être mari d'une seule femme doit être mari d'une seule femme parce que ton ta femme c'est ton côté compagne pour la vie ton mari c'est ton compagnon pour la vie donc ton conjoint doivent passer avant tout avant ton ministère avant tes projets avant ta famille il doit passer parce que c'est ton compagnon ou ta compagne pour la vie une mère qui a perdu son fils on l'appelle comment une femme qui a perdu son mari on l'appelle une veuve un homme qui a perdu sa femme on l'appelle un veuf un enfant qui a perdu son père ou sa mère on l'appelle l'orphelé c'est à dire finalement quand on construit une famille sa femme et doit passer avant tout et des enfants parce que les enfants sont les résultats de ton union avec ta femme c'est à dire dans les enfants on trouve une partie de toi une partie de ta femme une partie de toi une partie de ton mari c'est à dire ta femme ou ton mari doit passer avant tout parce que le jour où tu ne seras pas là c'est elle ou lui qui sera perdant non c'est nous devons réaliser ça quelqu'un qui est mature parce que le mariage est fait pour les matures doit le savoir que oui j'aime bien ma mère mais ma mère c'est ma mère je ne peux pas aimer ma mère plus que ma femme je ne peux pas aimer mon père ou ma mère plus que mon mari non non parce que la bible dit quitter malheureusement il y a beaucoup d'hommes qui quittent physiquement mais qui spirituellement ne quittent pas leur famille comment c'est pour ça qu'on peut retrouver des hommes qui écoutent leur mère plus que leur père c'est comme ça qu'on peut retrouver les hommes qui disent voilà ma mère c'est la meilleure cuisinière après ma mère c'est ma femme c'est pas normal toi tu es marié mais tu préfères la cousine de ta mère la cousine de ta femme fait tout que ta femme puisse commencer à te faire la même recette que ta mère t'a fait quand un homme est marié mais finalement cet homme la parole de sa famille la parole de sa mère a plus de valeur que la parole de sa femme c'est un homme immature il peut être pasteur il peut être président de la république il peut être je ne sais pas qui mais c'est un homme immature parce que ta femme doit passer avant tout parce que ta mère c'est ta mère ton père c'est ton père tes soeurs c'est tes soeurs mais ta femme c'est la chair de ta chair c'est l'os de tes os il faut être immature pour mettre sa famille devant sa femme il faut être immature pour mettre sa famille devant son homme il y a aussi des femmes qui sont comme ça il y a des couples qui sont dans les troubles parce que la femme elle écoute plus sa soeur la femme elle écoute plus sa mère que son mari c'est pas normal il faut quitter ça dit quitter c'est quitter non seulement physiquement mais spirituellement aussi et malheureusement des gens qui quittent seulement physiquement mais spirituellement ils n'ont pas quitter quand tu vois que ton mari écoute sa famille plus que toi ton mari donne plus de valeur à la parole de sa famille que toi commence à prier à couper les liens ces liens là pour que ton mari spirituellement aussi puisse quitter sa famille mais bien aimé il faut se rappeler pour bâtir un mariage selon dieu il faut se rappeler que je dois à ma femme une bonne santé pour que je lui pose pas de soucis la bible dit dans un corétien 3 16 que notre corps est le temple du saint esprit c'est à dire préserver sa santé manger sainement n'est pas manger trop gras n'est pas manger trop sucré n'est pas manger trop salé c'est 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 manifester de l'amour aussi envers sa femme envers son mari oui parce que nous devons aussi à nos femmes et à nos ou à nos maris mais bien aimé l'exclusivité dans les couples l'homme ou la femme doit savoir que je dois disposer toujours du temps pour ma femme je dois disposer toujours du temps pour mon mari c'est très important mais bien aimé je vais nous dire une chose ne laissez jamais votre travail vous prendre le temps que vous pouvez consacrer à votre mari ou à votre femme ne laissez jamais même votre ministère vous prendre le temps que vous pouvez consacrer à votre mari ou à votre femme ne laissez jamais le football ne laissez jamais les amitiés ne laissez jamais tes voyages vos voyages là vous prendre le temps que vous pouvez consacrer à votre femme ou à votre mari qu'il y ait même pas les loisirs ne puisse vous éloigner de votre conjoint mais bien aimé notre temps est le cadeau le plus pressé que nous pouvons donner à nos femmes ou à nos maris notre temps est le cadeau le plus pressé que nous pouvons donner à nos femmes ou à nos maris je ne peux pas priver ma femme des temps que je peux lui consacrer soit disant je prépare un séminaire soit disant je prépare une émission non je dois lui consacrer les temps c'est à moi d'être équilibré de faire des sacrifices quand elle va dormir moi je prépare mes messages moi je prépare mes émissions vous devriez aussi à votre femme ou à votre mari l'hygiène corporelle parce que la vie des couples c'est une vie à deux ça dit même si j'ai la flemme vu que je passe mon temps avec quelqu'un je dors dans le sur dans le même lit que quelqu'un je dois me laver je dois être propre avant d'aller au lit je lui drape je lui dois l'hygiène corporelle c'est très important une cinquième chose mais bien aimé c'est le mariage et c'est une aventure à deux la bible dit on devient une seule chair cela veut dire nous devrions tout partager ce n'est pas seulement au moment de notre intimité que nous devenons une même chair mais nous devrions avoir tout en commun les projets en commun les projets que ma femme n'est pas d'accord je les fais pas il est anormal de voir jusqu'aujourd'hui au vingtième siècle il ya des hommes dont les femmes ne savent même pas combien ils gagnent la femme ne sait même pas les chiffres d'affaires de l'entreprise la femme ne connaît même pas ton seul il est inconcevable c'est moi je les appelle pas des hommes je les appelle des omelettes parce que c'est le mari qui est le chef c'est à toi de donner la direction à ton couple la vision de ton couple une vision de communion nous devons voir tout en commun il ya des hommes qui par leur mentalité oblige leur femme à dépendre des autres c'est très dangereux c'est très dangereux quand on est un chef on doit être un chef quand on est un chef on doit être un chef il est anormal que sa femme puisse contribuer financièrement dans un couple par obligation ou par dévoir non la femme doit les faire pas à cause de l'amour qu'il a envers toi il est une aide mais n'est pas la source principale des revenus il n'est pas une des sources principales des revenus dans un couple mais la femme c'est une aide ça ce qui peut est là c'est pour apporter une aide dans ce que toi tu as oui ta femme doit compter sur toi nous devons qu'elle doit compter sur toi ce qui concerne dans les domaines de l'amour ou même dans les domaines spirituels elle doit être capable de compter sur toi la bible dit marie aime nos femmes c'est à dire cela veut dire donnez vous sa compter à vos femmes nous avons l'exemple de l'époux qui est christ ce que nous devons nous donner sans compter à nos femmes il ya des hommes qui ne savent même pas quand est-ce ils ont ils ont acheté un habit à leur femme il ya des femmes qui s'habillent tous celles aujourd'hui mais pour l'honneur de leur mari c'est ça qui est triste tu es tu n'étais jeune même pas d'être fier quand on te dit ta femme t'habille bien il ya des hommes qui sont comme ça la femme elle s'habille elle même la femme aussi c'est elle qui habille aussi les enfants c'est 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 irresponsable et tu n'es pas un homme tu es une omelette la sixième il ya une sixième chose aussi que nous devons à nos maris ou à nos femmes c'est à dire nous devons leur exprimer notre amour notre coeur doit s'exprimer sa modération moi des fois je rigole les gens qui dit non moi c'est normal moi je ne parle pas ce n'est pas question de quelqu'un qui parle qui ne parle pas un coeur comblé s'exprime un coeur qui est comblé ça déborde ça ne peut pas se retenir tu n'es là tu n'exprimes aucun amour à ta femme tu n'exprimes aucun amour à ton mari il est il est anormal la femme c'est une fleur c'est de la fleur pour être en bonne santé la fleur doit être arrosée la femme c'est une fleur qui est arrosée par l'expression de ton amour en verre elle par tes paroles par tes compliments nous devons les faire sans modération comment tu es marié tu te réserve toujours et tu peux trouver des hommes excusez moi les termes des hommes un peu bête ou des femmes un peu bête excusez moi les termes qui disent non moi je peux pas lui dire parce que si je lui dis et il va il va avoir un gros deux il va prendre les épaules mais si tu n'exprimes pas ton amour à ta femme tu vas l'exprimer à qui tu attends quoi que vous soyez des vieux pour exprimer là où ça n'aura plus le même la même intensité dans son coeur si elle va devait elle va prendre la tête elle va avoir les gros deux les épaules c'est son problème moi mon coeur s'exprime je vais me retenir quand jésus revient bientôt je vais me retenir quand j'ai mon coeur doit s'exprimer un coeur qui ne s'exprime pas un mari une femme qui ne t'exprime pas son amour pose toi la question déjà s'il y a l'amour pose toi la question s'il y a l'amour il y en a d'autres des fois ils aiment mais culturellement surtout les femmes africaines des fois ne les montre pas ou les hommes africains surtout les hommes elle il aime sa femme culturellement et quand des fois nous disons que oui les hommes noirs ne sont pas romantique on se trompe va voir ces hommes noirs lâcher leur maîtresse vous allez voir comment ils sont romantiques il monte à la maison genre on a tous cette idée là genre les hommes africains ne sont pas romantique il n'exprime pas leur amour c'est les mensonges je vous dis c'est les mensonges c'est pas une femme qui vous parle là mais c'est un homme qui vous parle là va voir ce même homme qui depuis 20 à 30 ans de mariage n'a jamais exprimé son amour à sa femme n'a jamais été romantique va les voir chez la maîtresse comment il est romantique va les voir comment il est romantique malheureusement s'il ya des femmes qui elles-mêmes et refroidissent leur couple vous croyez que les hommes vont faire quoi chez les maîtresses parce que chez les maîtresses les maîtresses font des choses des fois que les femmes à la maison ne font pas c'est ça le problème la maîtresse exprime son amour il sait que c'est le mari d'autrui les maîtresses savent bien les failles de beaucoup de femmes qui n'exprime pas leur amour pour leur mari à la maîtresse va l'exprimer quand il ne voit pas chéri j'étais pas vie je suis pas bien senti cet homme qui s'est fait dix ans il avait même perdu confiance à lui qu'il se trouve plus beau on lui dit que tu es beau tu me plaît mais cet homme va se donner il arrive on s'occupe de ses mains on s'occupe de ses pieds il va se donner et pourtant elles ne font rien de grave toutes ces maîtresses là tout ce que ces maîtresses la font c'est ce que les femmes aussi peuvent faire mais il ya des femmes qui ont été mal conseillé il ya des femmes qui culturellement sont coincées et c'est comme ça la porte ouverte dans l'amour nous devons exprimer notre amour à l'autre sa modération la septième chose c'est ne rien faire sans l'approbation de l'autre dans un couple on ne peut rien faire sans l'approbation de l'autre et on oblige pas l'autre à approuver notre projet non quand je vais faire quelque chose je dois avoir l'approbation de ma femme je ne vais pas lui obliger mais je vais argumenter lui montrer l'intérêt qu'elle a à approuver qu'elle aussi elle approuvait librement une femme doit n'est pas avoir peur de confronter les idées les arguments avec son mari et m mari qui fait des choses où la femme dit oui oui c'est un mari qui va commettre beaucoup d'erreurs nous avons besoin d'un autre son des cloches les femmes vous devez être sincère vous devez avoir des arguments quand tu n'es pas d'accord dans ce que ton fiancé ou ton mari te dit du le poliment montre aussi il faut argumenter montre aussi des arguments peut-être toi tu ressens c'est que le mari ne ressent pas parce que les femmes ressentent c'est que les hommes ne ressentent pas c'est pour cela l'approbation d'une femme dans un projet est très important est très important mais bien aimé l'approbation de ma femme vaut plus que l'approbation de tout le monde tout le monde peut m'approuver mais si ma femme me dit non tout le monde peut dire tu es bien habillé mais si ma femme me dit tu n'es pas bien habillé j'échange tout le monde peut dire ah on n'aime pas ton look on n'aime pas comment tu as laissé la barbe et je suis là combien de gens m'ont déjà appelé pour me dire que pour un pasteur laisser la barbe comme tu le laisses là ce n'est pas trop bien j'accepte que poliment mais je ne peux pas changer parce que ce look là c'est ma femme elle veut que je puisse avoir la barbe et je la garde il ya même quelqu'un de ma famille qui au début m'a dit aussi pourquoi tu laisses la barbe ce n'est pas bien mais je m'en fous l'approbation de ma femme compte puisse l'approbation de tout le monde à part dieu à part si dieu me dit je n'approuve pas là je dis à ma femme chérie en tout cas dieu n'approuve pas si ma femme dit aussi non moi je vais je vais dire à dieu dieu toi même tu as vu c'est ma femme qui ne veut pas alors c'est elle qui aura les problèmes avec dieu mais je vais pas entrer en conflit avec ma femme non c'est comme ça on devient un et nous devons travailler pour la paix dans notre couple et dans notre foyer travailler pour la bonne ambiance qu'il puisse y avoir une bonne ambiance dans notre couple dans notre foyer avec les enfants l'homme doit travailler ça la femme doit travailler ça et la dernière chose c'est toujours pardonner toujours pardonner mes bénémis dans les couples il faut être prêt de toujours pardonner les gens qui disent moi quand je prends ma décision ne change pas jusqu'à dans les couples c'est déjà immature faut savoir que dans les couples on a appelé à mettre de l'eau dans ses vins les choses on était catégorique avec les gens de nos familles on ne peut pas continuer à l'être catégorique même dans notre couple avec nos femmes ou avec nos maris nous devons faire très attention en tout cas mes bénémis que dieu vous bénisse nous arrivons à la fin des décès partage on va juste prier que dieu nous est parce que quelque part jésus dit si vous savez de ces choses là vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez c'est bien pour nous de savoir toutes ces choses mais c'est mieux pour nous de les mettre en pratique de manifester les fruits prions pour que le saint-esprit nous adonne la capacité sans le roi des gloires nous te bénissons nous te rendons grâce pour ces moments des partages merci pour ta parole merci pour le saint-esprit qui va nous aider à manifester les fruits de ces partages merci pour le saint-esprit qui va nous aider à mettre en pratique ta parole car de nous mêmes nous les pouvons pas à ton nom jésus christ nous avons prié amen mais bien aimé en tout cas si tu as aimé ces partages n'oublie pas de faire trois choses de partager cette vidéo d'aimer cette vidéo et de vous abonner sur notre chaîne nous avons juste besoin de ça que dieu vous bénisse pour nous ça serait un encouragement si vous aimez cette vidéo si vous la partager et si vous abonnez aussi sur notre chaîne ne quittez pas sans le vouloir les faire soyez bénis au revoir